Shalom ou Barakha Un jour il y avait les chassidim qui étaient autour de leur admour du grand rabbi le rabbi Lévi Yitzhak Mibar Ditchov Rabbi Lévi Yitzhak Mibar Ditchov est né en 1710 à Roscov, qui est la Pologne et l'Ukraine de l'époque et il est niftar, il est parti de ce monde en 1810 c'est maintenant l'Autriche et l'Hongrie et donc ce grand maître qui était un des élèves du Bar El Shem Tov ses élèves lui ont posé une toute petite question mais une question quand même assez ardue il lui dit Rabbi comme on est des chassidim dites-nous qu'est-ce qu'un chassid alors le admour il sourit il dit un chassid, vous savez qu'est-ce que c'est c'est un homme qui est capable de faire la kfitzata derrière, c'est quoi la kfitzata derrière vous savez que nos rabbanim à l'époque de l'Agmara, même après à l'époque des guéonimes il n'y a pas tellement longtemps ils étaient capables de pouvoir passer d'un makom, d'un endroit dans le monde à un autre endroit qui était une extrémité complètement contraire et ils se déplaçaient à la vitesse de la lumière et donc les talmidim ils se disent mais Rabbi vous visez très haut un chassid il doit faire kfitzata derrière mais c'est très difficile je vais vous expliquer lorsqu'une personne elle est en train de marcher toute seule alors le fait de marcher toute seule il marche moins vite que s'il était accompagné avec quelqu'un et si cette personne est imbibée de simra de joie alors automatiquement ces pas vont aller un peu plus vite et si le deuxième est aussi rempli de joie alors ils vont aller encore plus vite au point où la marche va être à rien c'est ça la kfitzata derrière et donc le Hadoumour il leur dit c'est quoi un chassid un chassid ça veut dire quelqu'un qui est aimé d'Hachem c'est quelqu'un qui est rempli de simra pour lui d'aller à un endroit à un autre c'est à la vitesse de la lumière et donc lorsqu'il va faire une mitzvah ou lorsqu'il va faire une action il est tellement imbibé tellement rempli de simra qu'automatiquement il est très léger et c'est ça un chassid c'est ça un homme qui est aimé par Akadosh Baruch Hu c'est pas quelqu'un qui est lourd mais au contraire il est tellement léger qu'il se déplace à la vitesse de la lumière qu'Hachem nous est prêt à être ainsi pour être pour accomplir les mitzvot de la Torah avec simra les mitzvot